Salut à tous dans un nouvel vidéo de la chaîne YouTube MedPapers. Aujourd'hui on va aborder le cours de la biochimie, le métabolisme des lipoprotéines. Les lipoprotéines sont des molécules qui transportent des lipides plasmatiques dans le sang. Certains d'eux sont des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies métaboliques comme le LDL cholestérol. On va commencer par l'origine du cholestérol. Le cholestérol soit il est d'origine exogène par l'alimentation, soit il est d'origine endogène. Il est transporté par l'hypoprotéine ou il est synthétisé par le foie, l'intestin et les autres cellules de l'organisme. La composition. La lipoprotéine est composée par une surface hydrophile et noyau hydrophobe. La surface hydrophile, elle est soluble dans l'eau, constituée par cholestérol, phospholipides et les apolipoprotéines. Et pour le noyau hydrophobe, il est composé par l'estère de cholestérol et les triglycérides qui ne sont pas solubles dans l'eau. Pour les triglycérides, ils vont se transformer en acides gras et stockés dans les tessis adupeux ou utilisés pour production d'énergie. Pour les estères de cholestérol, ils vont être transformés en cholestérol. Et le cholestérol, il est utilisé dans la biosynthèse des hormones ceroïdiennes et la synthèse de la bile. Pour les apolipoprotéines, ils sont utilisés pour classer les lipoprotéines comme on va voir dans la suite du cours. On va parler de la biosynthèse des lipoprotéines et on va commencer par le métabolisme de chez l'omicron. Qui constitue le transport exogène de l'intestin vers le foie. Donc, sous l'action de l'enzyme pancréatique et acide biliaire, les lipides vont être transformés en acides gras, monoglycérides, cholestérol libre et phospholipides. Ces derniers seront absorbés par l'entérocyte. Pour l'acide gras et monoglycérides, ils vont être stérifiés en triglycérides. Pour le cholestérol libre et phospholipides, ils seront estérifiés en cholestérol estérifié. Donc, l'entérocyte synthétise les chilomicrons. Le chilomicron, donc, il est riche en triglycérides. Il est constitué par les apolipoprotéines, apob48, apoA1, apoE et apoc2. Il est obtenu par passage lymphatique du chilomicron. Il est synthétisé par l'intestin. Donc, les cellules musculaires et du suradupeux synthétisent des lipoprotéines nipases. Ces lipoprotéines nipases vont se fixer au niveau de la paroi de l'endothélium. Donc, les chilomicrons, lorsqu'ils passent la pause C2, c'est un cofacteur de lipoprotéines nipases, va stimuler la lipoprotéines nipases. Cet enzyme va hydrolyser les triglycérides en acides gras et glycérol. Les acides gras sont utilisés par le muscle pour la réaction d'oxydation, l'acétyl-CoA. Les acides ou tu sais, à du peu, pour la lipogenèse des triglycérides. L'hydrolyse des triglycérides et des chilomicrons va aboutir à une modification de structure de la lipoprotéine qui se scinde en chilomicrons remnant qui vont transporter du triglycéride, du cholestérol estéréfié et constitué par les apolipoprotéines E et B48 et de HDL discoïdes sous forme de disques. Donc ces HDL vont transporter le cholestérol, les phospholipides et sont constitués par les apolipoprotéines C2 et A1. Donc le chilomicron remnant va être capté par le foie par des récepteurs à la pouille. Dans le foie, les enzymes, les lipases hépatiques vont dégrader les triglycérides dans ces chilomicrons en acides gras. Donc cet acide gras va être utilisé en re-synthèse du niveau triglycérides au fond de l'acide coa. Et le cholestérol, la synthèse des acides bélières où il sera éliminé dans la bière s'il est en accès. On va passer au métabolisme DVLDL et LDL. Tout ce métabolisme se produit dans le foie, il est endogène. Pour assurer l'apport de l'épide au dessus périphérique, le foie va synthétiser des VLDL. Donc ces VLDL vont être sécrétés dans le sang. On va parler du VLDL. Ce sont des lipoprotéines riches en triglycérides et cholestérol stérifiés, constitués par les apolipoprotéines E, C2 et B100. Ils sont synthétisés par le foie. Donc de la même façon que le chilomicron, au passage, dans les capillaires, des tessus musculaires et à du peu. Et la peau C2 simule la lipoprotéine lipase qui hydrolyse les triglycérides en acides gras. Donc les VLDL vont être transformés en IDL ou HDL. On va parler de l'IDL. Il est riche en triglycérides et cholestérol stérifiés. La peau E et la peau C2 et la peau B100 sont ces apolipoprotéines. Et il est synthétisé à partir du VLDL. Pour le HDL, il est formé par la peau A1, la peau C2. Il va transporter le cholestérol libre et la phospholipide. Pour les devenir de l'IDL, soit il va être capté par le foie, par des récepteurs spécifiques de la peau E et la peau B. Et le reste vont perdre leur apo E. Ils sont hydrolysés par les lipases hépatiques et vont former les LDL. Elles sont plus petites et plus riches en cholestérol stérifiés et non que la peau B100 comme apolipoprotéines. Les LDL, leur avenir, soit ils seront captés par le dessus périphérique et par le foie, par la peau B100. Ils libèrent leur cholestérol, soit ils sont oxydés. Et s'ils sont oxydés, ils ne sont plus reconnés à les récepteurs, à la peau B100. Donc, ça serait impossible que le dessus périphérique utilise ces LDL et que le foie aussi utilise ces LDL. Donc, ils seront captés par les macrophages. Ces macrophages vont devenir des cellules spimeuses et vont former la terrosclérose. Pour mieux apprendre, on a une VLDL qui va se transformer en IDL et en LDL. Pour apprendre leur apolipoprotéine, on remarque que la VLDL qui est l'origine, elle est formée par la peau EC2 et B100 qui les met pour IDL car elle est l'origine de IDL. Et les LDL, donc, ils possèdent la peau B100. On va passer au métabolisme des HDL. Le HDL est riche en cholestérol libre et phospholipides formés par la peau A1 et la peau C2 et la peau E pour ceux d'origine hépatique, non d'origine du chilomicron, synthétisé à partir du foie, donc chilomicron et VLDL. Donc, le cholestérol libre du LDL va être transformé en cholestérol estérifié par la L4 et va devenir hydrophobe. Donc, le cholestérol estérifié va être capté par le HDL. La L4, c'est la lécitine cholestérol acétyltransferase. C'est la seule enzyme plasmatique capable de stérifier le cholestérol de l'hypoprotéine circulante. Donc, pour mieux apprendre, le chinomicron, qui peut être l'origine du HDL, a les apolipoprotéines EC2, A1 et B48. Donc, les apolipoprotéines du HDL sont les mêmes, juste à l'exception de la peau B48. Donc, l'apolipoprotéine va capter le cholestérol des HDL. Donc, ces HDL qui étaient discoïdes vont devenir sphériques. Donc, ces HDL sphériques vont capter ce cholestérol qui est en excès au niveau des tissus périphériques. Donc, par la suite, ils vont devenir HDL2 et ils vont ramener le cholestérol au foie. C'est pour cela que ces HDL sont considérés comme un facteur protecteur des pathologies cardiovasculaires. Voici pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube MedPapers.